Bonjour et bienvenue à cet autre programme passionnant de la jeunesse Adventiste. Je suis très heureux d'être à nouveau ici. Je suis le pasteur Carlon Naya et je suis avec Nathalie et nous sommes ravis de vous présenter le programme de ce soir. Nous avons des choses étonnantes et passionnantes à vous proposer. Alors, attachez votre ceinture. Alors que nous continuons à voyager dans notre division interaméricaine. Nathalie, comment allez-vous? Je vais très bien, pasteur Carlon. Je suis tellement contente d'être à nouveau en contact avec ce monde, toutes les personnes qui nous suivent des différents endroits du monde. Je suis impatient de découvrir comme vous ce que nous réserve ce programme. C'est exact, puisque notre thème est I will go. Alors, j'aimerais bien savoir où est-ce que nous irons aujourd'hui. Rejoignez-nous ce soir et partagez ce lien avec vos amis avec les membres de votre famille, afin qu'ils puissent, eux aussi, voyager avec nous. C'est formidable de savoir que nous passerons ce mois à apprendre, à mieux nous connaître et à connaître différents endroits de la division interaméricaine. Et c'est notre dernier programme pour cette année. Donc, ce sera un programme très spécial. Alors, installez-vous confortablement et rejoignez-nous dans ce programme incroyable que nous avons pour vous. Et nous commençons tout de suite avec nos idéaux et notre engagement. Attention, j'ai à votre engagement. Portez. Un, aimant le Seigneur Jésus, je promets de prendre une part active à l'œuvre de la jeunesse adventiste, en faisant tout mon possible pour aider mon prochain et terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Deux, Ensemble, répétons le but des J.A., l'amour de Christouplesse. Répétons ensemble le but de la jeunesse, le message adventiste au monde entier, dans ma génération. C'était donc les idéaux de notre jeunesse adventiste. À présent, nous sommes prêts à recevoir les bénédictions du Seigneur. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous notre secrétaire exécutif de la division inter-américaine, Dr. Leonard Johnson, qui fera la prière d'ouverture, afin de bénir le programme de ce soir. Salutations et bienvenue dans ce programme spécial pour les jeunes adventistes. Je vous dis que nous nous sommes réunis tous virtuellement. Nous avons l'opportunité de continuer cette belle tournée à couper le souffle de la vision du territoire. Ce fut notre privilège cet après-midi d'entendre les résultats du concours de chant. Comme vous, je suis impatient de connaître les résultats, mais je peux vous dire que ça va être merveilleux et excitant. Mais ce n'est pas tout. Ce programme présente également une perspective historique, car nous aurons l'occasion de regarder en arrière pour voir d'où nous venons. Et moi, en faisant cela, nous découvrirons, une fois de plus, que ce département, cette église a été construite sur la mission que l'esprit continue aujourd'hui. Bienvenue à tous les jeunes et en particulier nos invités. Au nom de notre administration, en particulier notre président, Dr. Elie Henry, j'ai le privilège de recommander le pasteur Al Paruel comme étant directeur de la jeunesse et tous les leaders de jeunesse composant les 24 unions et les chans locaux. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions avancer dans ce programme, sachant que nous avons fait la volonté de Dieu. Alors, je dis que j'irai et nous pouvons dire, nous irons par la grâce de Dieu. Prions, notre Père de grâce, nous te remercions beaucoup pour ce programme spécial pour les jeunes adventistes. Un moment où nos jeunes de toute cette division se réunissent pour te louer, t'honorer et t'adorer. Je te demande, oh Dieu, de bénir ce programme, que ta présence et celle de ton Saint-Esprit soient ressenties dans tout ce que nous faisons pour que tu obtiennes l'honneur, la gloire et la lourange. Fortifie les jeunes, encouragez-les, en particulier nos dirigeants de jeunesse, car ils fournissent des conseils et guident la jeunesse en ces temps difficiles. Merci de bénir les dirigeants. Nous savons que tu les prendras en charge et une fois de plus, nous passerons un moment merveilleux. Alors, nous nous concentrons ensemble, non seulement sur ce qui se passe maintenant, mais d'où nous venons, car nous sommes sûrs et découvrirons que nous n'avons rien à craindre sinon d'oublier comme tu nous as conduits. Et donc, Père, nous choisissons de ne pas t'oublier. Nous choisissons de croire en toi, en ta présence, ta beauté et tes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, Dr. Johnson, de nous bénir et d'avoir apporté la bénédiction du Seigneur sur ce programme. Et je suis tellement excité et je me dis que vous l'êtes aussi. Je suis excité de voir ce qui va se passer dans le programme d'aujourd'hui. Nachelet, est-ce que seulement vous avez une idée du contenu du programme de ce soir ? Pour cela, je crois que nous devons inviter le pasteur Powell, directeur de la jeunesse de la division inter-américaine. Alors, pasteur, vous êtes là ? Bonjour, content de vous voir, Nachelet et Pasteur Carlin. Bonjour, pasteur. Oui, et merci pour le merveilleux travail que vous faites. Ce soir, avant de parler de ce qui va se passer, je voudrais faire une promotion spéciale. Nous avons organisé un concours biblique dans le cadre du programme Bible Connection au cours des deux ou trois dernières années. Il s'agit en réalité d'une technologie spéciale que nous avons utilisée cette année à cause de la maladie à coronavirus. Nous n'aurons pas lieu malgré, je vais dire, la maladie. Donc, chacun restera chez lui et pourra participer de manière virtuelle à ce grand concours. Ce, pour le 14 novembre prochain à 17h. Nous voulons que vous soyez tous présents et que vous ne manquiez sous aucun proteste sur ce programme. Quelles sont vos préoccupations ? Dites-moi, de quoi nous avons parlé la dernière fois, Nachelet ? Alors, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez du concours de chant spécial avec notre thème « I will go ». Je veux donc savoir un peu plus sur nos gagnants de ce concours. Qu'en pensez-vous, pasteur Carlin ? Oui, je suis très enthousiaste. C'est vrai que je ne suis pas un auteur-compositeur de chansons, mais je voudrais bien savoir qui a été le revainqueur. Oui, nous avons parlé de « I will go » et c'est le lancement officiel du programme pour le département de la jeunesse au sein de la division inter-américaine. « I will go ». Pour cette raison, nous allons au fur et à mesure vous relater l'histoire des jeunes de l'Église et la manière dont ils ont commencé le ministère et nous allons tirer des leçons pour nous-mêmes. Nous vous donnerons également les résultats de ce qui s'est passé. Et plus de 100%, croyez-le ou non, plus de 100 écrivains consciencieux se sont réunis et ont écrit des chansons. J'ai reçu des rapports sur les chansons qui ont été composées et sur celles qui ont été lancées. Et plus tard dans le programme, nous verrons combien de temps cela a duré. Nous avons aussi les résultats d'une équipe spéciale de personnes. Je reviendrai sur le sujet plus tard. Et ils se sont réunis et nous allons vous révéler ce qui s'est réellement passé. Et nous verrons qui est le grand gagnant du concours de chans et de quelle union il nous vient. Donc, si vous avez les tensions de vous enfuir, je vous le déconseille. Restez assis car nous allons révéler ce qui s'est passé et qui et quelle union va remporter le prix « I will go ». Waouh ! C'est tellement incroyable que je suis tellement pressée de savoir qui sera le gagnant et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre étonnante. Sans plus tarder, nous avons quelques endroits où nous allons voyager. Alors, prenez vos bagages et venez avec vos amis. Venez avec nous sur la belle île de Porto Rico. Et nous allons voir la culture et l'évangélisation de Jeunie. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le ministère de Jeunesse de Porto Rico s'engage par son histoire, sa culture et par la beauté naturelle de notre pays. C'est pour cela qu'il est important de nettoyer et de protéger les plages, de donner des services de base dans les lieux historiques et récréatifs, comme les parcs, en distribuant des vêtements et des kits hygiéniques. Avec les autres institutions de l'église, on a distribué des plats chauds aux nécessiteux. On a offert des coupes de cheveux et on a visité les délaissés. On a accompagné les forces de l'ordre et les services publics, tout en priant avec eux. On a prié aussi pour leurs nécessités et pour le renforcement de leur foi, visitant les marginaux, les maisons de retraite et nettoyant les ports et les terminaux maritimes. La jeunesse adventiste est engagée à Porto Rico, travaillant constamment à être plus présente à tous les niveaux où les besoins se font sentir. Que Dieu bénisse la jeunesse de Porto Rico et de toutes les terres amènes. Le ministère juvénile de l'Union de Porto Rico, Il y a quatre directeurs de jeunesse. Il y a quatre directeurs de l'association porto-ricaine du Nord, le pasteur David Sébastien, et je suis le directeur de jeunesse au niveau de l'Union porto-ricaine. L'une parmi les nombreuses forces du ministère juvénile de Porto Rico, c'est l'évangélisation juvénile développée dans les camps d'été. C'est une belle culture de la jeunesse de Porto Rico de participer au camp d'été où beaucoup de jeunes arrivent à connaître Jésus pour la première fois. Plusieurs camps d'été sont organisés chaque année. Le ministère bénéficie de l'avantage d'avoir deux sites de camps à Porto Rico, Helios Burgos et Djukibo. Dans ces camps d'été, beaucoup d'activités sont réalisées où les jeunes apprennent à partager leur camaraderie chrétienne qu'ils ont dans la foi de Jésus. Le plus important n'est pas leur participation, mais plutôt leur motivation à partager la foi de Jésus, à aider les autres jeunes à devenir chrétiens. Les camps d'été apportent près de 40 jeunes chaque année, comme nouveau baptisé. Chaque directeur compte une équipe de travail qui les aide dans la réalisation de ces camps d'été. Nous espérons que ces camps spécialisés puissent être réalisés dans toute l'Amérique latine. Que Dieu bénisse toute la jeunesse de Porto Rico et aussi toute la jeunesse qui se trouve sur le territoire de l'Interamérique. Et que nous pouvons être tous présents au grand camp qui sera organisé au ciel. Oh wow, je suis béni ! Et Nashley, n'est-ce pas la belle île dont vous êtes originaire ? C'est exact, à ce cas-là. Excellent ! Je dois donc aller à Porto Rico une fois que ces barrières seront levées. C'est incroyable de voir ce que vous faites là-bas. Oh, comment tous ces jeunes sont en feu pour Jésus-Christ ! Et maintenant, nous allons partir. Nous allons voyager pour voir le pays du Mexique. Nous allons aller plus précisément voir l'Union du Mexique centrale pour voir ce qui se passe avec nos jeunes dans cette partie du territoire. L'Union centrale du Mexique est formée de trois associations et de deux missions. L'association Aztèque, qui est située au midi du Mexique, Elle est entourée de grandes ciels et zones qui ont un héritage culturel qui apporte histoire et identité comme la forêt Chapultepec, l'un des portes urbains le plus important d'Amérique latine et l'archéduc le plus haut d'Amérique latine. Association de Bajío, région géographique, historique, économique et culturelle du Mexique. Son champ est composé de quatre États, Aguas Calientes, Guanajuato, Michoacan et Querétaro. Principalement mis en valeur par ces puissantes entreprises nationales et multinationales, ces États sont considérés comme les greniers du Mexique. Sans oublier ces belles villes pittoresques, pleines de personnalités légendaires. Association métropolitaine L'imposante ville du Mexique, avec plus de 22 millions d'habitants, c'est la zone urbaine la plus grande d'Amérique latine. Comparable seulement avec Tokyo du Japon, Moscou de la Russie, l'une des villes la plus étendue du monde. Son centre historique est classé patrimoine de l'humanité. Elle a le réseau de métro la plus grande de l'Amérique latine et le tour emblématique d'Amérique latine. La mission mexicaine, héritière d'une culture millénaire, elle est située au nord-est de l'État du Mexique. Elle est composée principalement de grandes villes, comme Hécatepec, la ville la plus peuplée d'Amérique latine. Sur le territoire de cette union, on trouve la ville des dieux, la zone archéologique de Teotihuacan, laquelle est de renommée mondiale. Mission de la vallée du Mexique. Distinguée par son héritage artistique et culturel, elle met en valeur la ville capitale, Toluca la Belle, qui est la ville la plus élevée au-dessus du niveau de la mer du Mexique. C'est la cinquième zone métropolitaine la plus importante du pays. Elle est environnée de zones industrielles et endroits emblématiques. Ce champ, le champ de cette union, est composé de lieux merveilleux, comme Toluca et ses environs, le nord de l'état de Guerrero, qui est connu comme la terre chaude. L'Union centrale du Mexique est composée de 254 églises, 149 écoles du sabbat et compte 88 631 membres. La jeunesse de notre union a dédié son temps à la prédication de l'évangile du retour de Jésus-Christ. à travers de diverses activités d'impact communautaire dirigées par nos leaders de jeunesse. Pasteur Jacob Bolaño, Association Aztec. Pasteur Angel Chavez, Association Delvailo. Pasteur Enoch Ramínez-Lopez, Association Métropolitaine. Pasteur Abimael Vasquez, Directeur de jeunesse Union Mexique, Pasteur Eliezer Herculano, Mission de la Vallée du Mexique. Dans notre champ, nous avons réalisé le programme missionnaire au gym. Un an en mission, où nous avions eu un groupe de jeunes appelés qui ont relevé le défi et dédié trois mois de leur temps au service missionnaire. Dans cette union, nous sommes impliqués dans la préparation d'une nouvelle génération de missionnaires et disciples qui seront les pieds et les mains de Jésus. Une expérience qui transforme des vies. Je suis Antonio Valdez. J'ai 25 ans. Je suis de la mission métropolitaine. Je suis López Hippolyte. Actuellement, je suis à la mission de la vallée du Mexique. Nous venons de passer trois mois comme volontaires. Nous avions participé à des activités sanitaires. Nous avons apporté des repas, soit près de 300 repas. Nous avions parlé de l'Évangile. Nous avions tenu des études bibliques et avions baptisé les gens au nom de Jésus. Nous sommes aussi heureux de voir ce que l'Union du Mexique Central fait là-bas. Et c'est incroyable de voir toute cette différence. La culture, la nourriture, c'est incroyable. Nous disons donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent de l'Union du Mexique Central. Et nous continuons avec le rapport de l'Union inter-océanique du Mexique. Le ministère de la Jeunesse de notre Union inter-océanique compte plus de 60 000 jeunes qui aiment Jésus et attendent son retour. L'épidémie est l'une des meilleures choses qui nous soit arrivée. C'est un élément motivateur qui donne l'occasion aux jeunes d'utiliser les bases qu'ils avaient pour protéger, pour partager le message du retour du Christ. Nous avons créé le programme d'évangélisation digitale où près de 10 000 jeunes se sont impliqués dans le portage de la foi de Jésus 2.0. Nous avions créé le programme d'évangélisation digitale où près de 10 000 jeunes se sont impliqués dans le portage de la foi de Jésus 2.0 à travers les réseaux sociaux. En ce moment, avec le même enthousiasme, toutes les sociétés de jeunesse de l'Union sont centraient d'apporter leur soutien au programme d'évangélisation de jeunesse qui se déroulera du 31 octobre au 6 novembre 2020. Dans notre union, nous sommes 9 000 éclaireurs, 8 000 aventuriers, 3 000 chefs-guides qui travaillent dans 364 clubs d'éclaireurs et 343 clubs d'aventuriers et en somme 985 clubs. 5 000 aventuriers et éclaireurs ont reçu des spécialités à travers des classes virtuelles qui sont données par des chefs-guides pendant deux mois, les dimanches, dans la matinée. Ça fait partie de leur croissance spirituelle. Plus de 200 chefs-guides ont reçu la distinction en couque lesquelles se sont efforcées dans la formation de 157 clubs dans les églises où les clubs n'existaient pas encore. En dernier lieu, au cours du mois d'août, pendant ce dimanche, 1 000 guides ont reçu des formations spécialisées avec la motivation que notre jeunesse montre aujourd'hui. Dans l'accomplissement de sa mission, très bientôt, nous sommes certains que tout le monde saura l'évangile de notre Sauveur crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Oh, fantastique, fantastique. Je suis enthousiasmé rien qu'à l'idée de savoir ce que Dieu pourrait faire avec cette puissante génération. Nous étions à Puerto Rico, nous sommes allés à l'Union du Mexique centrale. À présent, je veux juste que vous suiviez attentivement cette interview spéciale avec le pasteur Powell et notre invité spéciale. à la demande générale. À la demande générale, nous l'avons sollicité la dernière fois et il nous a fait un brillant exposé très convaincant. Et cette fois, le docteur Pavel Goya va nous parler de la possibilité de participer à une mission. Nous allons donc l'interviewer et nous serons bénis. Il va se rendre à Cuba et partager avec nous comment le Seigneur a fait une merveilleuse et a fait une merveille, un miracle à Cuba. Restez connectés et soyez bénis. Pasteur Powell, partagez-nous cette histoire que vous avez vécue lors d'une de vos missions. Mais les jeunes ne comprennent peut-être toujours pas et ils se disent comment puis-je devenir missionnaire ? Racontez-nous ce qui s'est passé. Je crois que c'était à Cuba. Expliquez-nous la manière dont Dieu est intervenu. c'est vraiment une histoire étonnante. Et ce que j'ai appris tout au long de mon ministère c'est que plus on prie, plus on se concentre sur soi-même, moins on a la bénédiction. Je voudrais citer l'esprit de prophétie qui dit « Personne ne prie correctement en cherchant une bénédiction pour lui-même. » Fin des citations. Alors, personne ne prie correctement en cherchant une bénédiction pour lui-même. Plus vous priez pour les autres, plus Dieu vous accorde ses bénédictions. Nous devons donc être des économes et utiliser correctement ce que Dieu nous donne. Et donc, il y a quelques années en arrière, dans mon ancienne église, j'ai dit aux membres que nous ne devons cesser de nous concentrer sur notre propre église ou sur nous-mêmes, mais que nous devrions plutôt nous intéresser aux autres membres, à nous préoccuper de nos collègues, des autres pays, de la mission. et j'ai dit que vous envoyez votre église en mission, c'est vrai que vous allez perdre de l'argent et du temps, mais votre église va grandir. Et quand vous reviendrez, ces gens seront en feu parce qu'ils auront expérimenté la puissance de Dieu. Et j'ai vu des enfants gâtés, des enfants qui étaient très gâtés, qui passaient tout leur temps à se plaindre. « Mami, mon ordinateur a un an, je veux un nouvel ordinateur portable. Mami, je n'aime pas cette nourriture. » Alors que les autres n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont ni nourriture ni vêtement. Et ces enfants-là sont partis en mission et quand ils sont revenus, ils ont vidé leur placard et ont réuni tout ce qu'ils pouvaient pour trouver de bon et ont expédié tout dans un autre pays. Quand ils sont revenus de la mission, ces enfants ont été transformés pour la vie. Ils ont commencé à se réveiller chaque matin et à prier. Ils ont commencé à servir. Ils ont fait l'expérience de la puissance de Dieu. Et les gens m'appelaient pour me dire que ces enfants ont été transformés. Et leurs parents m'ont appelé et m'ont posé la question « Pasteur, qu'avez-vous fait aux enfants ? » Je n'ai rien dit. Ils sont juste allés en mission. Les gens qui servent grandissent. Un jour, nous avons reçu un appel téléphonique d'une personne dont je tairai le nom, une personne merveilleuse avec qui j'ai travaillé très étroitement. Et le monsieur m'a dit qu'il y a un petit groupe à Cuba et nous nous essayons qu'ils essaient de sponsoriser plus de missionnaires et d'implanter plus de nouvelles églises dans de nouveaux endroits où il n'y a pas d'église. Mais seulement, ils n'avaient pas assez d'argent et ils ne pouvaient pas embaucher suffisamment les personnes pour faire le travail. Alors, j'ai dit à mon église, eh bien, nous avons prié pour avoir un endroit où aller en mission et voici l'occasion. Nous avons reçu de l'argent, nous avons une équipe de 15 personnes. Nous y sommes allés, nous avons formé trois groupes. Il y avait un médecin qui, un médecin des eaux qui avait avec lui cinq personnes. Ils sont allés dans une certaine direction de la Havane. Un autre médecin qui est ophtalomologue est parti avec cinq autres jeunes dans une autre direction et moi, je suis allé avec cinq autres jeunes à une autre direction de la Havane. Bref, nous avons commencé l'évangélisation le jeudi soir. Mais quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai entendu dire que quelques personnes ont assisté au programme du médecin des eaux, du médecin ostéopathe. Le rapport de l'ophtalomologue était que 16 personnes étaient présentes à sa campagne. Mais la police est venue et a fermé le bâtiment et les ont mis dehors. Et ils ont dit que s'ils revenaient, alors ils seraient arrêtés et jetés en prison. Donc la police ont pris l'argent qu'ils avaient, ils ont pris les livres et tout. Alors, l'ophtalomologue m'a appelé. Pasteur, puis-je prendre mon équipe et venir à la Havane pour vous y rejoindre? J'ai dit non, non, non. Nous avons prié déjà pour ce sujet. Et il a dit mais nous avons des problèmes ici. Je lui ai dit dans quel passage de la Bible est-ce que tu as vu des gens qui ont servi Dieu sans difficulté? Chaque défi qui se présente est une occasion de prier et de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Un défi n'est pas une occasion d'abandonner, c'est une occasion de prier. Lorsque Satan vous attaque, souvenez-vous que le Dieu qui est avec nous est plus grand que Satan. Et quand le peuple d'Israël est arrivé à la mer rouge, ils étaient confrontés à des défis. leur magicienne était à leur trousse mais Dieu a ouvert la mer. Alors j'ai dit au docteur, je lui ai dit écoute, ne viens pas ici, Dieu t'a envoyé là-bas, reste là-bas et prie. Dis, Seigneur, je ne vais pas bouger. S'il te plaît, fais quelque chose pour que nous puissions implanter des églises ici. Il a prié et il m'a appelé deux minutes plus tard. Et il a dit, on a prié mais Dieu n'a rien répondu, Dieu n'a rien fait. J'ai dit, à quel moment est-ce que tu as eu le temps de prier, mon gars ? Parce que ça fait seulement deux minutes que j'ai commencé à manger ma pomme que je t'ai laissée. Je n'ai pas encore fini de manger ma pomme que tu m'appelles. Donc ça a été une très courte prière. Et vous voulez que Dieu réponde à une courte prière ? Priez sans cesse. Il y a prié sept fois par jour. Et je vous le dis, si la réponse n'était pas venue, il aurait continué de prier. Et il a dit, combien de temps voulez-vous que je prie, pasteur ? Une demi-heure ? J'ai dit non. Quinze minutes ? J'ai dit non. Une heure ? J'ai dit non. J'ai dit, priez simplement. Priez jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. Et il a dit, et si je n'obtiens pas de réponse ? J'ai dit, alors, continue de prier. Il a souri et il a dit, tu veux que je prie toute la nuit ? J'ai répondu oui. Et il a dit, je n'ai jamais fait ça. Je suis dans ma quatrième génération, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie, prier toute une nuit. Et je lui ai dit, alors, c'est le temps de commencer. Ils ont commencé à prier toute la, ils ont commencé à prier toute l'église, y compris les enfants. Ils ont prié la moitié de la nuit. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais vécu ça. Mais vers 2h30 à 3h du matin, nous étions en paix. Nous avons prié, nous avons senti que nous disions, Seigneur, nous n'avons jamais fait ça. Nous ne te laisserons pas partir. Nous ne prions pas, nous ne prions pas pour nous-mêmes, nous ne prions pas pour être bénis, mais nous avons prié pour qu'il y ait une église ici et pour faire des baptêmes ici et nous n'abandonnerons jamais. Et il m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de retourner à la police. Et je lui ai dit, retourne donc à la police. Et il est retourné voir le même policier qui est venu et a fermé le bâtiment. Arrivé là-bas, il a vu le policier et il lui a dit, Monsieur le policier, que dois-je faire pour continuer ma campagne ? Et le policier m'a dit de sortir. Et il m'a dit, nous ne vous permettrons jamais de continuer. C'est contre la loi. Et il a dit que vous avez besoin d'une autorisation pour cela. Et il a ajouté, mais cette autorisation, moi, je l'ai. Alors le médecin lui a dit, comment faire ? Parce que j'ai besoin de ton aide. Et l'officier maintenant a allumé la radio de son bureau. Il a allumé la radio, il a mis la radio à haute voix pour que personne ne l'entende. Et il s'est approché du médecin à l'oreille. Il lui a dit, est-ce que vous avez des chocolats pour mes enfants ? Parce que je n'ai jamais vu des chocolats depuis plusieurs années. Et il a répondu, oui. Nous avons suffisamment de chocolats et plein de mallettes de bonbons pour vos enfants. Et il a dit, voulez-vous me donner quelques chocolats ? Il a répondu, bien sûr. Puis il a dit, avez-vous des images bibliques pour les enfants ? Oui. Avez-vous des bibles pour moi ? J'ai dit, oui. Et pour votre femme aussi ? Oui. Et il m'a dit tout doucement, je ne le dis à personne parce que je vais perdre mon travail et ma liberté si quelqu'un venait à apprendre ça. Et il m'a donné rendez-vous quelque part, il a donné rendez-vous au médecin quelque part dans la ville, dans l'après-midi, pour qu'il puisse récupérer ces choses, ces objets. Et après quoi, il a dit, ok, je vais donc vous apprendre tout ce qu'il veut faire pour faire votre évangélisation. Et il a dit, vous ne pouvez pas faire de l'évangélisation dans un bâtiment public, sans papier, mais vous pouvez faire de l'évangélisation dans un bâtiment d'église, dans un bâtiment religieux, sans papier. Il y a donc beaucoup d'églises ici, dans cette ville. Allez les voir et demandez-leur la permission de faire vos choses, vos campagnes d'évangélisation à l'intérieur de leurs églises. Et vous n'avez pas besoin d'approbation quelconque. D'après quoi, le médecin m'a appelé, il m'a dit, pasteur, Dieu m'a répondu, gloire à Dieu. Je leur ai dit, allez dans les églises donc. La première était avec une église apostolique, la deuxième église catholique, la quatrième. Malheureusement, toutes ces églises ont été visitées et elles ont dit non. Elles ont refusé d'accueillir la campagne. Il m'a rappelé, déçu, et il m'a dit, pasteur, j'ai dit, écoutez, écoutez, allez-y encore, parce que Joseph a fait sept ans de prison. N'abandonnez pas, continuez à prier. Il est retourné une seconde fois dans les sept églises de la ville. Mais quand il est arrivé pour la deuxième fois à l'église baptiste, le pasteur lui a dit, écoutez, puisque vous êtes venus pour la deuxième fois, il va vous laisser faire la campagne dans mon église, mais à une condition. Notre toit est un peu abîmé et il pleut dans l'église. Si vous donnez de l'argent pour réparer le toit, alors vous pourrez faire votre campagne d'évangélisation dans mon église. Il a parlé au pasteur, il a dit, et combien d'argent il vous faut pour faire la réparation ? Et le pasteur a dit 2500 dollars. Il a échangé avec sa femme, il a dit, combien d'argent nous avons dans le sac ? La femme a dit, nous avons exactement 2500 dollars. Alors, il m'a appelé et il a dit qu'il me permettrait de m'appeler, il m'a dit, bon, j'ai cousé avec le pasteur, le pasteur me dit, non, il accepte que je fasse l'évangélisation, mais à condition que je répare son toit. Et quand j'ai demandé combien coûtait le toit, là il est frais de la réparation, il m'a dit 2500 dollars et cet argent là, ça c'est pour la nourriture et le transport et l'hébergement de toute l'équipe. Alors je lui ai dit, donne l'argent au pasteur, donne-lui l'argent. Il a dit, non, 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 je vais prier pour que Dieu lui donne de l'argent, je vais prier pour que Dieu lui donne de l'argent afin de pouvoir réparer lui-même son toit. Et je lui ai dit, ne prie pas pour ce que tu as. Utilise ce que tu as. Tu ne peux pas demander des bénédictions quand tu en as déjà en quantité. Et j'ai dit, non, il faut donner l'argent au pasteur. Il m'a dit, mais pasteur c'est dur, il faut beaucoup de foi. En gros, on n'a pas de nourriture si on donne l'argent, on ne mange plus rien. Et j'ai dit, oui je sais, et j'ai dit, vous pouvez jeûner dans ce cas. Ils ont prié, ils ont parlé et ils ont décidé de prendre le risque pour Dieu, de faire cela, de mettre Dieu à la première place. Alors ils ont donné tous les 2500 dollars au pasteur Baptiste et le samedi, ils ont commencé l'évangélisation samedi soir à l'église Baptiste. Et quand ils ont fait la campagne, ce qui était étrange c'est que les 16 personnes qui étaient venues le jeudi soir sont revenues. Puis le pasteur Baptiste et sa famille. Dimanche, plus de 150 personnes ont assisté à la campagne et il a dit, mais qui sont ces gens ? Et le pasteur Baptiste a répondu, je suis venu ici hier soir pour vous examiner, j'ai beaucoup aimé la prédication, alors j'ai invité toute mon église. Amen. Il m'a appelé, pasteur, je sais maintenant pourquoi Dieu a permis qu'on perde notre bâtiment. Dieu a permis tout simplement parce qu'il voulait que l'église Baptiste entende le message. Et il a dit, mais nous avons dormi la nuit dernière dans la camionnette et ce n'était pas une bonne nuit. Nous n'avons pas d'argent pour l'hôtel. Et il a parlé à sa femme, il a dit, Diane, chérie, regarde dans ton sac, est-ce qu'il y a peut-être un peu de jetons, un peu de monnaie qui reste que nous puissions acheter quelque chose à manger ce soir ? Et sa femme a regardé dans son sac à main et elle voit une enveloppe. Quand elle ouvre l'enveloppe, elle voit 2500 dollars et elle dit, chérie, tu as oublié les 2600 dollars du pasteur Baptiste. J'ai trouvé ça dans mon sac à main. Alors il a regardé l'enveloppe et il a dit, tu as raison. Et il a appelé le pasteur Baptiste pour lui dire, pasteur, désolé, j'ai oublié de vous remettre l'argent, les 2600 dollars. L'enveloppe est restée chez moi, l'enveloppe, l'argent pour le toit. Le pasteur Baptiste a dit, vous avez tort, vous m'avez donné l'enveloppe hier, main en main. Et je l'ai encore entre mes mains. Et il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, est-ce que vous êtes trompé et vous avez augmenté mon argent par hasard ? J'ai dit non. Je n'ai pas fait cette erreur, le comptable a bien vérifié toutes ces choses. Il dit, alors, 2500 dollars, exactement l'argent que j'ai donné au pasteur. Maintenant, je l'ai récupéré, gloire à Dieu. Cette nuit-là, nous avons payé l'hôtel, nous avons payé la nourriture et tout le monde a mangé. Nous avons dépensé 300 dollars pour payer toutes ces choses. Mais, le constat, c'est que quand nous sommes rentrés dans l'enveloppe, on a compté, il y avait encore 2500 dollars. Ce n'était pas possible. Le jour suivant, nous avons dépensé 300 dollars et encore 2500 dollars. J'ai réuni toute l'équipe. tout le monde est venu constater. Mais, ils ont dit, c'était un miracle et tout le monde était touché par ce miracle-là. Et chaque soir, ils dépensaient de l'argent mais chaque soir, quand ils comptaient, les 2500 dollars restaient intactes. Et, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, j'ai été adventiste toute ma vie mais je n'ai jamais expérimenté la puissance de Dieu jusqu'à ce moment. Nous continuons de prendre de l'argent et l'enveloppe reste intacte, les 2500 dollars. Et, je lui ai dit, d'accord, donnez-moi l'enveloppe. Et, il a dit, non, 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 non. Il m'a dit, non, parce que, vous devez prier, prier comme j'ai prié. Il m'a dit, jusqu'à présent, parce que, j'ai été adventiste mais juste de façon symbolique. Je respectais le sabbat, je mangeais proprement, j'allais à l'église mais je ne me suis jamais engagé pour le Seigneur comme je l'ai fait maintenant. Mais, quand je me suis sacrifié pour Dieu, alors, Dieu s'est manifesté puissamment. Juste dire que, Dieu vachit son œuvre, Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir. Si vous faites de Dieu votre priorité, il s'occupera de toutes les autres choses. Alors, ils ont fini l'évangélisation, ils ont baptisé plusieurs personnes et les gens de son équipe ont été transformés, beaucoup de gens de sa famille, son équipe a été transformée. Et, à partir de cet instant, il ne s'est plus jamais arrêté. Il a implanté une deuxième église et ses familles ont commencé une nouvelle œuvre. une famille et en ce moment, plus de 60 à 70 personnes participent à ce programme d'évangélisation. Sa vie a été transformée à jamais. Et donc, j'essaie de dire que lorsque vous faites passer Dieu en premier, alors vous permettez ensuite à Dieu d'agir. Nous l'avons expérimenté. Amen, Amen. Quelle puissante illustration de la façon dont Dieu travaille avec la foi. Comment il veut que nous soyons impliqués dans sa mission. Comment nous devions commencer tout doucement par la lecture de la parole et en priant et en nous équipant. Et nous voulons vous remercier pour la façon dont Dieu vous a utilisé dans votre ministère. Nous avons été bénis et nous remercions Dieu pour ce qu'il fait non seulement à Cuba, mais aussi dans toute l'Amérique et dans l'église interaméricaine. Mais nous voulons aller pour voir ce qui va se passer avec le concours de chant. Donc, nous voulons que vous gardiez vos places et Ashley Carlone. C'est un grand secret aujourd'hui, mais après ce moment, cela ne sera plus un secret car nous avons découvert ce qui s'est passé dans l'Interamérica et la nouvelle chanson I Will Go. et la nouvelle chanson I Will Go. Oui, j'irai. Mais en fait, pour mieux apprécier ce voyage, il est important de savoir d'où vient l'église. L'église Adventiste du 7e jour est une église appelée par Dieu pour une mission spéciale. Elle a débuté comme un petit mouvement au milieu du 19e siècle aux Etats-Unis d'Amérique et aujourd'hui, elle s'est agrandie et est devenue l'église que nous connaissons avec des millions et des millions de membres à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps et faire l'expérience de l'intervention de Dieu dans la vie de jeunes gens. Oui, de jeunes gens comme vous qui se sont laissés utiliser par Dieu. Alors, voyagez donc avec nous à travers l'historique Battle Creek. Présentez la passion de nos pionniers et que cela vous inspire à dire Oui, moi aussi, je vais y aller. I will go. William Miller a abandonné sa foi de Baptiste et est devenu un déiste. Lorsqu'il est allé en guerre, il a été exposé à de nombreux dangers, bombes et roquettes et il a vu beaucoup de ses amis mourir mais Dieu l'a miraculeusement protégé et c'est ce qui l'a amené à revenir à Dieu. Et il s'est mis à étudier attentivement la Bible et a découvert que la prophétie des 2300 jours indiquait le prochain retour de Jésus sur cette terre. Même s'il n'avait jamais fixé personnellement de date pour la seconde venue de Jésus, il croyait cependant que son retour était très proche. Lors d'un co-meeting, Samuel Snow a présenté un message connu ayant pour titre « Cri de minuit » où il a conclu que Jésus allait revenir sur cette terre le 22 octobre 1844. Et c'est ainsi qu'est né le mouvement Millerith. Les Milleriths ou les croyants adventistes ont vécu une grande déception lorsqu'ils n'ont pas vu Jésus revenir et la plupart d'entre eux ont abandonné tout espoir quant à la seconde venue de Jésus. Mais de nombreux croyants dont William Miller et Hélène Armand croyaient encore que l'accomplissement de cette prophétie était à venir. En décembre 1844, Hélène Armand, une jeune fille de 17 ans, reçoit la première de quelques 2000 visions et rêves prophétiques que Dieu lui a donné tout au long des 70 ans. Elle a vu les membres adventistes marcher sur un chemin étroit. Puis, elle a vu la lumière, le mouvement Millerith qui brillait derrière eux et Jésus qui les conduisait en avant. Et tant qu'ils gardaient les yeux sur Jésus, ils étaient en sécurité. Elle a également vu la seconde Jésus devenir la résurrection et l'ascension des rachetés dans la nouvelle Jérusalem. Plus tard, elle a eu une autre vision dans laquelle Dieu l'a formellement appelée à être son messager. Elle a vu les épreuves, les oppositions auxquelles elle allait faire face à. Elle était donc inquiète d'être si jeune, timide, sans éducation et malade. Néanmoins, elle accepta l'appel et commença à travailler et à partager ce que Dieu lui montrait. Le 30 août 1846, elle épouse James White. Quelques mois plus tard, il lure un extrait des écrits de Joseph Batts intitulé « Le sabbat du septième jour » ainsi perpétuel dans lequel il expliquait les raisons bibliques pour lesquelles l'on doit respecter le sabbat. C'est ainsi qu'ils ont commencé à observer le Saint-Sabbat. En avril 1847, Hélène White a eu une vision du sanctuaire céleste où elle a vu la loi de Dieu dans le lieu très sain et un halo de lumière qui entourait le quatrième commandement. Cette vision venait donc de confirmer la vérité du sabbat que Joseph Batts avait publié. Joseph Batts logeait chez Dan et Abigail Palmer et son rêve était d'aller à Battle Creek. Alors, il s'est levé et a pris le train et s'est rendu à Battle Creek. Seulement, il ne savait pas par où commencer sa mission. Alors, Dieu l'a inspiré et lui a mis à cœur de se rendre à la poste et de demander à rencontrer l'homme le plus honnête de la ville. Ils l'ont dirigé donc vers David Hewitt qui vivait dans une cabane en rondin qui ressemblait à celle-ci. Après une journée d'études bibliquant sur le sabbat, les Hewitt devint les premiers observateurs du sabbat à Battle Creek. Joseph Batts, les White et Iram Edson ont généralement beaucoup voyagé pour enseigner la vérité aux autres. Mais, les Adventistes ont très vite compris qu'ils devaient commencer à publier leur nouvelle vérité. C'est alors qu'Ellen J. White eut une vision où on lui demanda de publier un petit article intitulé La vérité actuelle. Plus tard, cette littérature est intitulée The Review and Erad. En 1855, les Adventistes de Battle Creek a pressé les White à s'installer à Battle Creek pour continuer leur travail de publication. Avec l'aide et le soutien financier des membres, ils ont commencé le travail d'édition. Certains membres ont même dû vendre leurs fermes pour collecter des fonds pour l'imprimerie. En 1856, la famille Kellogg arrive elle aussi à Battle Creek et peu après leur arrivée, elle fait don de 500 dollars, soit l'équivalent de deux années de salaire pour créer le premier établissement de santé Adventiste qui a été inauguré en 1866 ici à Battle Creek. Ils ne savaient pas que l'un de leurs fils avec l'aide financière de White allait devenir plus tard médecin et directeur du sanatorium Adventiste ici à Battle Creek. son pensant pour la santé a été influencée par les conseils et les visions d'Hélène White qui mettait l'accent sur l'alimentation saine, l'exercice et un mode de vie sain pour guérir et prévenir les maladies. Cette school donnée par la Histoire de la Société de Battle Creek représentait le début de l'adventiste d'éducation. En 1870 les pionniers ont invité Mr. Bell pour enseigner leurs enfants. Parmi les premiers élèves il faut comporter William et Edson White. Cette église est importante pour deux raisons. Elle est la toute première à porter le nom Église Adventiste du septième jour et elle a été consacrée le 12 janvier 1861. Également lors de la dédicace Hélène J. White a eu une vision très importante. Elle a vu la terrible guerre civile qui allait avoir lieu. Elle a commenté que même les familles qui étaient présentes allaient perdre leurs enfants dans cette guerre. Comme elle l'a vu dans sa vision, trois mois plus tard la guerre civile a eu lieu et plus d'un demi-million de personnes ont été tuées. Plus tard, il a été rapporté qu'au moins cinq familles qui étaient présentes le matin du sabbat ont perdu leurs enfants. Ce fut une nouvelle confirmation du ministère prophétique d'Élène J. White. Ceci est la reconstruction de la deuxième église de Battle Creek où beaucoup de décisions importantes ont été prises. C'est ici que le 23 mai 1858, J. White a fait sa première présentation publique de la grande controverse. Et elle a pris dix heures à raconter une vision qu'elle a eue en deux heures. Elle a raconté comment elle voyait la chute de Lucifer avant la création. Le plan du salut, la vie et la crucifixion de Jésus et la guerre entre le Christ et Satan et la crise à venir jusqu'à ce que le péché soit finalement éradiqué. Le contenu de cette vision a été publié dans la série Conflict of Ages qui comprend les livres suivants Jésus Christ, Actes des Apôtres, Patriarches et Prophètes, Prophètes et Rois et la Grande Controverse. Au début de l'année 1859, le système actuel de Dîmes et des Offenses a été adopté pour la première fois dans cette église. Aussi, le 1er octobre 1860, en ce lieu, le nom Adventiste du 7e jour a été choisi et la personne qui a proposé ce nom était David Hewitt. le 1er observateur du sabbat à Battle Creek plus connu sous le nom de l'homme le plus honnête de la ville. Les travaux de publication ont été organisés à Battle Creek le 3 mai 1861 et du 20 au 23 mai 1863, ils ont célébré la première session de la conférence générale dans ce lieu avec 20 délégués qui représentaient 3500 membres. Voici la première maison que James et Ellen White ont possédé de le seul endroit où ils ont vécu avec leurs 4 enfants. C'est ici que le bébé John Herbert est né et malheureusement est mort 3 mois plus tard. C'est dans cette maison qu'elle a écrit la première version de la Grande Controversa. Cette version a été publiée en 1858 ans. Elle a continué à écrire sur ce sujet jusqu'à ses derniers jours. Cette pièce vous présente ses lettres, ses rêves et ses visions. Cette pièce la montre comme une mère, comme une épouse, une personne ordinaire qui a permis à Dieu de l'utiliser dès sa jeunesse. Et le même Dieu qui a utilisé tous ses jeunes pionniers pour accomplir de grandes choses vous appelle et veut se servir de vous aujourd'hui pour achever son œuvre. Sous-titrage 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 17 de octubre 4 de la tarde Además, anunciaremos el himno-tema seleccionado I Will Go. Siguelo por YouTube Interamerican Division et par les comptes de Jóvenes Día en Facebook Sous-titrage C'est pour nous un privilège d'être en votre compagnie sur l'après-midi directement là où vous êtes dans votre union ou vos églises. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur le sujet les jeunes intégrés dans la mission de l'église JIRÉ. Vous vous rappellerez que l'histoire a commencé avec les jeunes précisément et se sont emparés de la bannière de l'évangile pour acclamer pour aller et pour acclamer. Bienvenue, bienvenue à tous ceux-là qui sont en liste d'après-midi. nous avons pour vous de bonnes nouvelles. Nous avons un champ spécifique pour le quinquennium et nous remercions Dieu pour tout ce qui s'est passé dans la préparation du programme de ce d'après-midi. Nous célébrons aujourd'hui l'héritage adventiste et nous remercions Dieu pour l'héritage riche qu'il a accordé à son église vers le début de son existence. D'ici quelques jours, nous allons toucher arriver au jour qui nous rappellera le grand désappointement. C'est comme l'anniversaire du grand désappointement. Nous sommes fiers d'avoir avec nous cet après-midi quelqu'un qui a été directeur de ce ministère pendant plusieurs années. Nous voulons donc lui donner la parole et l'inviter à nous parler. plus tard, il y aura l'introduction de notre progrès du jour. Je veux parler de Dr. James Daniel, vice-président de la division inter-américaine. Merci beaucoup parce que c'est pour nous un privilège d'être avec vous cet après-midi dans ce programme extraordinaire, mettant l'accent sur « J'irai » pour toute l'Église. inter-américaine. Vous vous rappelez, il a choisi David, Daniel, Esther, la petite servante de Naaman et ce petit garçon avec ses septains et les deux poissons. James White, Ellen White, John Lomboro, il avait 13 ans quand il est devenu missionnaire. J.N. Andrews, il avait 26 ans quand il est devenu théologien. Uriah Smith n'avait que 23 ans quand il est devenu éditeur du journal officiel de l'Église. Daniel Lomboro, il avait 23 ans quand il a débuté son ministère. Pratiquement tous étaient des jeunes, des adolescents ou de jeunes adultes quand ils se sont lancés dans la proclamation de l'Évangile, les jeunes que Dieu a choisis. C'est pourquoi les changements nécessaires dans les temps que nous vivons maintenant seront accomplis à travers les jeunes. C'est pour moi un privilège d'introduire celui qui nous présenterait la charge pour toutes les guides sous l'après-midi faisant alliance avec Dieu dans le lancement du programme « I will go ». J'irai. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur d'introduire celui qui ne sert en étant comme président de la division inter-américaine. Il a la passion pour accompagner les jeunes dans ce travail. Je veux introduire le docteur Elie Henry, le président de la division inter-américaine. C'est à lui de placer la charge sur les épaules des jeunes cet après-midi. Docteur Henry, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Daniel pour cette introduction. Je suis à nouveau heureux d'être en votre compagnie sur cette plateforme en compagnie de tous les jeunes de la division inter-américaine pour nous assurer que nous recevons à bras ouverts la tâche que Dieu nous a confiée. Merci, docteur Daniel. Et votre introduction concerne les jeunes. Merci, docteur Daniel. Merci, merci, et je suis heureux de ce qu'aujourd'hui nous a été remis en mémoire comment Dieu a lancé le travail, l'œuvre dès le début avec les jeunes dont faisait partie Mme Hélène White quand elle a commencé. Nous sommes aujourd'hui appelés à partager ce même message qui leur avait été confié, invitant le monde à entretenir à une relation spéciale avec leur Créateur. Pour les jeunes de la division inter-américaine, c'est aujourd'hui être un jour spécial. Je suis également heureux de voir que ce dont nous parlons aujourd'hui est le fait que Dieu veut aujourd'hui confier la même tâche à nous tous, que nous soyons jeunes, de cœur ou d'esprit, de sortir de toutes les situations que nous confrontons aujourd'hui. tout ce qui nous pousse à regarder à nous-mêmes, Dieu veut que nous en sortions pour aller. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles qui semblent vouloir forcer tout un chacun à se cacher pour être en sécurité. nous devons avoir un masque, il faut se laver les nez et garder une certaine distance avec les autres de sorte que nous devons être sous nos gardes de telle manière que notre société aujourd'hui est remplie de gens émotionnellement malades souffrant de dépression. Les difficultés de santé mentale se sont multipliées à cause de cette situation. Mais aujourd'hui, nous, les jeunes, les jeunes participent à ce programme spécial, les jeunes, vous avez choisi de sortir, de partir vous ne prenez pas plaisir à rester enfermés dans vos foyers respectifs. Ça fait déjà plusieurs mois que nous vivons cette situation d'isolement. De sorte que la peur, l'anxiété, la préoccupation générale ne doit pas paralyser cette armée des jeunes que nous sommes. nos croyances dans un Dieu puissant qui revient bientôt et ceux qui nous porteraient à sortir pour entrer en contact avec les uns et les autres pour leur parler de Jésus-Christ. et Jésus dans notre vie personnelle nous demande de sortir, d'aller. Je veux donc vous inviter, vous tous, jeunes qui me suivez, qui m'écoutez et à tous les jeunes de cœur qui peuvent être adultes en âge, mais jeunes de cœur. Que ferons-nous? Comment partirons-nous en mission? la vidéo que nous venons de voir nous a présenté des adventistes qui étaient déjà au-delà, qui étaient déjà à l'extérieur, par l'important au monde autour d'un message urgent de sorte qu'aujourd'hui nous vivons une situation d'urgence qui doit nous porter à sortir et à parler. À vous tous qui participent à ce programme aujourd'hui, nous devons crier comme David. La prière que nous avons dans le psaume 25, je vais utiliser la nouvelle version internationale. Enseigne-moi que ta voix au Dieu. Si nous avons cette espérance, si nous avons en nous cette espérance, cette foi en Dieu, prions pour qu'il nous montre sa voix comment il veut que nous portions. Et Jésus nous dit, « Je suis le chemin. » Il est venu et il nous a enseigné comment être des missionnaires, des disciples. Rappelez-vous quel missionnaire extraordinaire il a été pendant son passage sur cette terre en tant qu'humain. Et il nous a enseigné à aimer. Il est venu parce qu'il nous aimait. Il a eu compassion des foules qu'il voyait. Il est venu pour partager le royaume de Dieu et il a dit que le royaume de Dieu est venu, est arrivé. Nous devons aller suivre ses pas, marcher dans la prête de ses pas afin de continuer à faire la même chose qu'il faisait quand il était là. et il est venu envers avec Hélène White de la rédition. Je veux nous rappeler ce qu'elle a dit. Rappelons-nous ce qu'Hélène White nous a dit. Comment nous devons être des disciples accomplissant ce que le Seigneur nous a enjoint de faire, de prendre du temps pour accomplir ce que nous avons accompli avec succès. Nous devons prier et recevoir de Dieu la puissance physique, mentale et spirituelle. Sortir et ressentir partout l'influence du Christ par notre style de vie. Que nous soyons… Je suis en train de paralyser la page 100 en anglais du livre Éducation. Jésus est venu et nous a montré comment penser, prier, travailler avec le Seigneur et ouvrir le chemin aux autres. Un auteur bien connu a dit Jésus quand il a initié son travail sur la terre, il se mêlait aux gens, il leur parlait, il leur a exprimé son amour, son amitié, sa compassion. Il a subvenu à leurs besoins, répondu à leurs nécessités, et puis il les a invités à le suivre. Aujourd'hui, chaque jour que nous restions en contact avec Dieu, lui demandant de nous enseigner le chemin, la voie. Seigneur, enseigne-moi ta voie et aide-moi à partager avec vous la joie du salut. Que le Seigneur nous bénisse à être comme Jésus, suivant sa voie, par la nôtre, que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup, docteur Henry, pour ce message et ce défi d'importance plutôt puissant. Les voies de Dieu qu'il nous guide dans ses voies, qu'il nous indique le chemin. Jésus est le chemin. Le missionnaire par excellence, il a tracé l'exemple devant nous pour que nous suivions ses pas et fassions la différence autour de nous. Nous, jeunes des terres Amériques, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous dirige et que le Seigneur nous aide à être des témoins puissants pour la gloire du Seigneur. Merci, docteur Daniel, pour avoir souligné le message important à travers votre exemple, l'exemple de votre ministère aussi. Dieu nous a tous appelés, il nous a tous choisis et aujourd'hui, nous lançons officiellement le quatrième programme de jeunesse qui nous servira à lancer le programme Jirai, I will go, Jirai. Nous avons fait le tour de différents territoires cet après-midi. Nous avons une petite histoire concernant la trajectoire suivie par l'Église et ce soir nous avons un autre aspect intéressant et excitant celui de lancer le chantal à ce dernier programme de jeunesse de classe progressive comme nous l'appelons couramment. nous allons donc conclure le processus du choix de la sélection du chantal. Deux jours après avoir lancé ce programme des candidats, deux jours plus tard, des candidats s'étaient déjà manifestés et le processus a été intéressant. Laissez-moi partager avec vous certains aspects des plus excitants du chemin parcouru de ce processus. Assurez-vous d'avoir tous les gens en train de suivre ce programme. Comment tout cela s'est passé ? Nous leur avons donné le sujet, la description, le passage des écritures qu'ils devaient utiliser et nous avons demandé au directeur de jeunesse des unions de s'assurer de la coordination du processus dans le territoire. un protocole à suivre pour nous envoyer une sélection musicale de leurs unions respectives. Je dois remercier Dieu pour la qualité des rêves qui ont été soumises. Au départ, nous avons un véritable défi pour pouvoir choisir. Je suppose que votre défi a été immense pour choisir un défi morceau parmi toutes les pièces qui vous ont été soumises au sein de votre territoire. de sorte que maintenant que ce processus est pratiquement à sa fin, nous allons surtout considérer les finalistes qui ont été choisis à partir des 24 unions de notre division. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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